La première audience publique du TGI La première audience publique du TGI S'il vous plaît, mesdames et messieurs les jurés, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Et bien le procès proposant les salariés de Thomson-Angers Technicolor au groupe Technicolor est ouvert. Monsieur le greffier, veuillez je vous prie donner lecture de l'acte d'accusation. La société Technicolor est accusée d'avoir sciemment organisé un déficit structurel de sa filiale SA Thomson-Angers. Technicolor est accusée de se débarrasser de l'ensemble des salariés de la SAS Thomson-Angers sans aucune prise en compte des drames humains engendrés par cette décision, ni aucune forme d'accompagnement. La préméditation est caractérisée car c'est bien la disparition de l'usine qui était le principal objectif de la société Technicolor. Merci monsieur le greffier. Les faits et les accusations portées par les salariés de Thomson, Technicolor-Angers, sont particulièrement graves. La direction du groupe, représentée aujourd'hui par son directeur général, monsieur Rose, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dès le début du procès, je ne vais pas faire évacuer la salle, enfin je veux dire la place, s'il vous plaît. Je répète donc par son directeur général, monsieur Rose, et je ne veux rien entendre. est défendu par maître Grognard, le pro-Grognard, excusez-moi. Excusez-moi, maître Brognard, c'est avec un B, maître Brognard. Donc ils auront tout loisir de s'expliquer au cours du procès. La situation est particulièrement complexe et afin d'éclairer la cour sur les subtilités et les distinguos entre Technicolor et Thomson, j'ai déligenté un expert, une expertise historique, afin de bien comprendre les liens exacts entre, unissant, le groupe Thomson et Technicolor. J'appelle donc à la barre monsieur Bonvin. J'espère qu'il en a plein sa cave. Au combien célèbre historien de notre bonne cité Angevine. Monsieur Bonvin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, mes propos seront brifs. Mais, je me dois cependant de remonter quelques années avant la création de l'usine Thomson d'Angers en 1957, afin de montrer les liens très forts qui unissent l'usine Thomson et la ville d'Angers. Une énorme usine marquait la ville d'Angers de sa présence avant 1957. Une ville dans la ville, disait de Bessonot, le regretté Maurice Popren dans son dernier ouvrage Les travailleurs du chanvre en ont joué. Le stade Jean-Bouin a d'ailleurs longtemps porté le nom de Bessonot. Un boulevard important d'Angers porte ce nom. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je cite dans mon fameux ouvrage le parler des faubourgs du nord-est d'Angers, une expression qui perdure encore, n'est-ce pas ? Lorsque quelqu'un s'attarde un peu trop longtemps aux toilettes, j'ouvre les guillemets, excusez-moi monsieur le président, hé, tu travailles pour Bessonot ? Eh oui, référence à la fabrication des cordes, tout le monde l'aura compris, bien entendu. Oui, monsieur Bombard, évitez les plaisanteries, je dirais, scatologiques, mais évitez de faire de la publicité pour vos propres livres. Continuez, s'il vous plaît. pas, 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 pas scatolique, pardon, pas scatologique, monsieur le président, populaire, populaire. Eh oui, c'est aussi cela, la douceur en juine. Mon métier est de décoder, comme on dit chez Technicolor, enfin, bref. Si on parlait de la ville dans la ville, c'est que l'usine fonctionnait en partie sur elle-même. le stade pour les loisirs, mais à l'intérieur de l'usine, des services, une épicerie, une coopérative et même un salon de bois. La fermeture de l'usine a été un traumatisme important pour l'économie en juine et pour les en juin car des milliers de travailleurs ont été licenciés. Et parmi eux, quelques-uns seront embauchés après l'ouverture de l'usine Thompson à Angers. Sans avoir de lien direct, une épicerie et une coopérative existeront également dans l'usine Thompson. C'est donc d'emblée un lien très fort qui unit les Angevins à l'usine mais surtout dans l'imagerie collective, Thompson devient la grosse usine d'Angers. En 1957, l'usine démarre donc à Angers avec la fabrication de téléviseurs noirs et blancs. Très peu de foyers en France en sont équipés mais c'est un marché en expansion exponentielle. En 1968, lancement de la télévision en couleur dont peu de foyers sont également équipés mais qui connaîtra également une sacrée progression. Cependant, quelque chose déjà caractérise l'usine Thompson à Angers. Elle assemble les téléviseurs mais ne fabrique pas tous les composants même si elle fabrique la totalité de l'électronique et elle possède un secteur de recherche important. Dès son origine, l'usine Thompson à Angers est dépendante car elle n'a aucune autonomie de fabrication et dépend des éléments qui arrivent ou pas de la société même. Ce sera la caractéristique de Thompson tout au long de son existence. Mais j'ai tenu pour mieux vous éclairer à faire venir des témoignages d'anciens salariés qui ont connu l'usine d'Angers et la fabrication de téléviseurs. Et bien mieux que moi, ils vous feront comprendre l'aspect humain d'une usine et l'attachement que les salariés peuvent avoir sur une vie de laveur. Une certaine fierté d'avoir contribué à un savoir-faire pour vous montrer ainsi que même les retraités sont touchés au cœur devant les menaces de fermeture qui gomment d'un trait une vie entière de travail. Voulez-vous appeler s'il vous plaît ? Je vais d'abord appeler M. Michel Boué, secrétaire CGT en 1957. Merci. M. Michel Boué, j'ai beaucoup d'émotions que j'interviens aujourd'hui. Parce que la Thompson c'est une grande partie de ma vie. J'étais embauché en 1956 à l'usine de Paris parce que j'avais appris que la Thompson devait s'arranger donc j'avais fait une demande et j'étais embauché à Paris. Quand je suis arrivé à l'usine il n'y avait pas de mur. Il y avait juste les voûtes qui reposaient sur des poteaux des poteaux en béton. Alors donc la première chose qu'on a fallu faire quand on a été embauché c'est de poser des toiles de moche tout autour pour empêcher les commentaires quand même et commencer à installer l'usine. Et on a commencé par fabriquer des postes de radio et ensuite des téléviseurs. Alors là je m'ai quand même donné quelques idées parce que quand on commençait à faire des téléviseurs il fallait il comptait environ trois idées de bêtises quelque chose comme 47 heures et demie pour fabriquer des téléviseurs de travail. Et au bout d'un an ou deux il ne fallait plus il fallait moins d'une heure pour fabriquer des téléviseurs. Au départ nous étions donc je disais près de près de 2000 et après ça a légèrement diminué le nombre de personnes. vous travaillez assis ou debout ? Alors au départ on travaillait debout mais après on travaillait assis. Il y en a qui trouvait que ce n'est pas normal parce qu'on est là pour travailler il fallait que aux pratiques et ce n'est pas la peine de s'asseoir. mais le problème était suivant c'est que quand même en même temps ce qui comptait surtout c'est les moyens de production qui avaient évolué parce que les travailleurs ils sont ce qu'ils sont mais ils essayent par tous les moyens d'améliorer leur position de travail et en améliorant leur position de travail ils ne travaillent plus vite forcément. Mais le travail ce n'est pas eux qui en bénéficient parce que c'est pour ça qu'ils sont payés plus cher parce que les salaires avaient au contraire tendance à diminuer. Alors naturellement on a formé un syndicat plusieurs même parce qu'on faisait plusieurs syndicats au départ et puis qu'on a organisé une action dans l'entreprise. On a fait de nombreuses luttes et on a cerqué souvent la vie de l'Angers avec nos rapports la tension de l'époque. Et je continue à militer depuis j'ai maintenant 80 ans et je continue à militer parce que je pense bien que malgré tout la lutte n'est pas terminée parce qu'elle n'a fait que commencer parce que la lutte de classe c'est quelque chose qui est infernal parce que d'un côté il y en a qui s'enrichissent et d'un autre côté il y en a qui s'appauvrissent. Et je réfléchis je crois et je réfléchis beaucoup à la façon de lutter et je crois que plus que jamais il est nécessaire que les travailleurs s'organisent s'organisent et militent dans les syndicats et ils militent également politiquement parce que on dit mais il faut qu'on fait de politique mais ça veut dire que d'autres ça prend leur place et s'ils vont prendre leur place ça veut dire qu'on prend en nous donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on fasse s'engager politiquement nous vous remercions je m'excuse mais ici ce n'est pas une tribune politique c'est un procès je vous remercie beaucoup je vais demander à monsieur Jean-Michel Gauthier de venir à la barre je voudrais parler effectivement moi je suis né à Thomson en 1981 et à cette époque là je voudrais retracer rapidement quelques nombreux projets industriels qui ont vécu à l'usine on a fait des téléviseurs mais on a fait beaucoup d'autres choses et je voudrais montrer par là combien cette usine a été flexible a été disponible et s'est investie de façon importante dans de nombreux projets on a connu d'abord entre autres le visiophone qui se souvient du visiophone je ne sais pas oui il y a des bains qui se lèvent effectivement visiophone 1984 et pour ceux qui ne connaissent pas c'était le Skype de l'époque on était tout content non plus de s'entendre mais aussi de se voir à l'époque c'était en monocouleur c'était noir et blanc mais c'était déjà un succès 1984 puis il y a eu l'informatique pour tous aujourd'hui tout le monde a un ordinateur dans sa poche mais à l'époque on a fabriqué les MO6 les MO5 les TO9 etc c'était déjà un grand progrès et ça s'est fait à Angers on a connu le Securiscan Securiscan 1989 mais c'était quoi le Securiscan c'était la domotique d'aujourd'hui on était sans doute avant-gardiste puis un autre grand projet que tout le monde a vu sur son téléviseur Antio ça vous dit peut-être pas grand chose mais si je vous dis Télé-Tex ça va vous inspirer et effectivement à l'usine d'Angers on a fabriqué des téléviseurs avec des décodeurs Antio puis sont venus plus les RP rétroprojecteurs vu d'Allemagne plus les DLP un peu plus complexes Digital Live Processor fin 90 et puis les LCD et enfin les écrans plasma tout ça pour dire que l'usine d'Angers a fabriqué beaucoup de choses que les gens sont prêts encore à en fabriquer beaucoup à condition que la grande Thomson veuille bien le faire merci de votre attention merci monsieur le président à la tour merci donc je serai particulièrement bref je ne m'attarderai pas sur les étapes de production de rétroprojecteurs en 1997 puis de nouveaux produits plasma LCD qui arriveront en 2005 oui bah vous avez dit d'être bref alors essayez de l'être monsieur Bonvin s'il vous plaît bah écoutez si ne vous laissez pas l'histoire s'exprimer l'histoire vous jugera et bien que l'histoire s'exprime Thomson va être victime de choix politiques la désindustrialisation de la France et plus aucun téléviseur ne sera produit sur le territoire national de mauvais choix stratégiques vont être faits la branche électronique médicale porteuse d'avenir va être abandonnée pour racheter la générale électrique qui fabrique des téléviseurs RCA cette acquisition favorisée par les pouvoirs publics va être désastreuse pour les finances et l'état n'amènera pas les fonds nécessaires pour la financer et c'est d'ailleurs à cette époque que date la célèbre phrase d'Alain Juppé en 1996 il nous déclarait droit dans ses votes Thomson multimédia vaut un franc symbolique et pas d'atteinte à des politiciens s'il vous plaît de 1999 à 2004 ce sera un grand virage je serai bref soyez bref vous allez complètement l'être monsieur je vous remercie pour votre passionnant récit et rapport et pour votre briève car le temps nous est compté alors toutes les parties ont d'ailleurs bien entendu votre rapport ils pourront l'étudier nous pouvons d'ores et déjà répondre à une première interrogation sur le jeu du qui et qui l'usine Thomson d'Angers est bien Thomson et le groupe Technicolor d'après la suite de votre rapport est bien issu de Thomson et a décidé de changer de nom pour des raisons disons je dirais commerciales enfin n'anticipons pas Maître Rouget représentant des salariés de la SAS Thomson Angers unis dans une intersyndicale CGT CGC et CD merci monsieur le président comme vous avez pu le rappeler les accusations sont particulièrement graves mais les résultantes de ces accusations le sont encore plus puisqu'elles conduisent 350 personnes au chômage dans un contexte où les perspectives de retrouver un travail ne sont pas particulièrement optimistes car si monsieur Bonvin a rappelé dans son excellent rapport la planche de salut qu'a représenté l'usine Thomson pour les ex-salariés de chez Bessono la planche de salut aujourd'hui ressemble plus à celle du sapin le groupe technicolore ose aujourd'hui demander au tribunal de prononcer une situation de faillite pour la SAS Thomson d'Angers alors que la dépendance de l'usine d'Angers est totale comment prononcer une faillite pour un groupe qui réalise des bénéfices et qui pas plus tard qu'hier par la bouche de son directeur général monsieur Rose s'il vous plaît la place va être évacuée qui pas plus tard qu'hier par la bouche de son directeur général monsieur Rose reconnaît une solide performance de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2012 mon maître je me permets de vous interrompre car cette accusation est particulièrement grave et je vous demande avant de vous laisser poursuivre si vous avez des preuves pour étayer votre argumentation oui mais avant cela je voudrais dire que sur l'usine d'Angers le chiffre d'affaires est lié aux conditions décidées par le groupe qui a la volonté de mettre sa filiale en difficulté financière monsieur le président je vous demande de bien vouloir entendre un témoin Odile Coquereau secrétaire du comité d'établissement de l'ASA Thomson Angers Mme Coquereau je crois à la barre tout à fait secrétaire du comité d'établissement Mme Coquereau allez-y merci monsieur le président monsieur le président et messieurs dames les jurés de fait l'accusation qui est portée aujourd'hui est une réalité le coût de fabrication décidé par Technicolor d'un décodeur revient à la fabrication pour Thomson Angers à 120 euros or Technicolor ne paye Thomson Angers qu'à hauteur de 100 euros vous voyez bien aisément qu'il y a une perte évidente et faites le calcul si on regarde on a raison de 70 000 produits par mois la perte que cela donne de façon mathématique et de façon récurrente mais je vous rassure Technicolor s'en sort bien puisque Technicolor lui fait la marge que nous devrions faire nous Thomson Angers pour pouvoir avoir une réelle autonomie financière vous voyez bien qu'à un moment donné les dés sont pipés lorsque l'on ne nous permet pas à la société Thomson de pouvoir vivre de ses propres besoins et de sa propre liberté ce n'est pas le cas nous sommes muselés et vous voyez bien également que la perte qui était qui a été provoquée par Technicolor n'est qu'une facétie qui n'est qu'une c'est qu'un c'est je suis aussi un petit peu émue parce que franchement on est en train Technicolor nous a volé il continue à nous voler et au nom de ce vol il a décidé aujourd'hui de dire qu'on perdait trop d'argent et bien donc monsieur le président nous ne perdons pas d'argent c'est que nous sommes pas payés Thomson n'est pas payé à la hauteur de ce qui devrait le dire voilà ce que j'avais à témoigner je vous remets le décodeur que nous fabriquons aujourd'hui qui représente 98% de notre activité en ce moment je me propose de vous le donner je vous remercie pour que vous vous avez une explication qui permet effectivement de décoder si j'ose dire la situation qui pouvait apparaître un peu brouillée maître Rouget vous voulez poursuivre je suppose la volonté de mettre l'usine d'Angers en situation de faillite est manifeste mais c'est je le rappelle une faillite orchestrée et programmée alors bien sûr au départ Technicolor va recapitaliser sa filiale d'Angers mais les robinets vont s'éteindre ils vont s'arrêter au prétexte d'une non-rentabilité on se débarrasse des branches mortes mais dans le cas présent ce n'est pas de l'élagage on a sciemment coupé la sève pour tuer la branche l'idée de faillite en se débarrassant de l'usine et surtout de ses salariés est déjà dans les plans du groupe pourquoi parce que la délocalisation de la fabrication est programmée d'ailleurs je vous demande monsieur le président de bien vouloir entendre un nouveau témoin d'une autorisation accordée qui voulez-vous appeler madame violette pépion s'il vous plaît s'il vous plaît le tribunal n'est pas une salle de spectacle monsieur le président monsieur et mesdames les jurés je rejoins ce qui vient d'être dit précédemment Technicolor veut délibérément et consciemment nous jeter il nous a coupé d'ailleurs les commandes de décodeurs le 804 hot à hauteur de 20% ainsi que les décodeurs TI de 20% et pour quoi faire ? pour envoyer la production dans des pays où ils pourront faire du bénéfice sur le dos de pauvres gens pourtant ils n'ont cesse de nous dire que nous sommes irréprochables tant sur notre qualité sur notre savoir-faire les délais de livraison toujours respectés c'est donc uniquement pour faire de l'argent c'est inacceptable monsieur le président nous ne sommes pas des Kleenex nous ne sommes pas jetables essayez d'être brèves et concises le temps nous écoutait bien volontiers monsieur le président d'autant que plus que les témoignages apportés sont napides quant à la responsabilité du groupe Technicolor et qu'il devient évident que la faillite ne peut être prononcée car il est impensable de mettre en faillite un groupe qui fait d'énormes bénéfices non seulement j'accuse aujourd'hui le groupe Technicolor de la totalité des difficultés de sa filiale mais je l'accuse également de refuser d'utiliser les compétences de ses salariés en apportant des charges de travail autres que la fabrication de décodeurs qui sont possibles dans un groupe tel que Technicolor mais j'accuse également le groupe d'avoir créé cette situation de toute pièce afin de s'exonérer de tout plan social lié à sa volonté initiale de délocaliser par cet ignoble stratagème il fait également supporter à la collectivité via le fonds de garantie des salaires ce qui est dû aux salariés au nom des profits les plus gros possibles le groupe sacrifie sa dernière usine en Europe participant ainsi à l'abandon des pans entiers de l'industrie en Europe et particulièrement en France volonté de continuer la course au profit en réalisant une juteuse opération financière en vendant les 13 hectares et demi de terrain de l'usine où elle est à planter seulement cette dernière volonté est mise en échec aujourd'hui par la volonté politique de l'agglo qui entend maintenir ses terrains à vocation industrielle j'en aurais terminé monsieur le président si ce n'est que je souhaiterais faire venir un dernier témoin monsieur Pascal Hévin car ce procès derrière le cynisme et la froideur d'argumentation c'est avant tout des femmes et des hommes qui vivent un véritable drame humain et rien que cela mérite toute l'attention et tout le respect qui est dû aux salariés de Thomson Angers j'en ai quant à moi terminé car la parole finale de l'accusation revient aux salariés eux-mêmes monsieur le président madame et messieurs les jurés bonjour je voudrais être entendu au plus haut de Technicolor que ces faux soyeurs de dirigeants se rendent compte que le travail de SAP et de destruction industrielle organisée depuis plusieurs mois a et aura un effet social désastreux pour les ouvrières et ouvriers de Thomson Angers qu'après 10 20 30 ou 40 années consacrées à cette entreprise il nous est difficile d'accepter ce gâchis industriel pour répondre à un besoin politique de délocalisation et ce pour le confort d'une minorité que leur volonté de détruire notre savoir-faire de nous couper de tout de nous dédaigner montre la détermination de Technicolor de faire mal et de ne regarder que l'aspect financier au détriment de l'aspect humain combien de familles ont péri au bout du compte que toutes ces personnes de mauvaises intentions se rappellent que s'ils existent encore dans ce groupe c'est aussi en partie grâce à Thomson d'Angers c'est pourquoi devant ce tribunal de grande ignominie et pour éviter une fermeture éclair de notre isine j'accuse Technicolor de non d'assistance aux personnes d'Angers s'il vous plaît s'il vous plaît y a-t-il éventuellement d'autres témoins qui souhaiteraient prendre la parole bonjour à tous ce n'était pas prévu au programme moi une ancienne de Thomson entrée à Thomson le 21 octobre 1937 ok voilà bon le le hall de Thomson n'avait même pas encore les vitres d'installer ok bon après de nombreuses années je ne vais pas parler de tous les services où je suis passé mais je suis fière d'avoir travaillé à la Thomson mais ce qui me me répugne aujourd'hui de savoir toutes ces personnes qui vont être licenciées moi-même j'ai été licenciée et alors aujourd'hui quand je vois que tous vous le si peu que vous restez encore vous allez éjecter non 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 et non ça ne va pas voilà et bien je passe la parole au procureur de la république madame le procureur qui va requérir dans l'affaire opposant les salariés de la SA Thomson d'Angers monsieur le président mesdames et messieurs les jurés je dois vous avouer que la limpidité des faits et l'ensemble des témoignages avancés par l'accusation ont rapidement renforcé mon intime conviction quant à la culpabilité du groupe Technicola s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pourquoi sans aucune hésitation le ministère public retient l'ensemble des accusations portées à l'égard de la société Technicola en raison de l'absence totale d'autonomie de la filière d'Angers qui ne possédait même pas la capacité de fixer le prix de vente des décodeurs en rappelant qu'elle représente 98% de son activité la faillite ne peut donc être prononcée de plus cette demande de faillite apparaît comme non fondée et mérite d'être sanctionnée en accordant des dommages et intérêts conséquents aux salariés les dirigeants les dirigeants de la société ne peuvent être exonérés de responsabilités et doivent être condamnés à des travaux d'intérêt généraux de plus de surcroît le groupe technicolore doit assumer sa politique industrielle et fournir une charge de travail importante à son usine d'Angers dans les meilleurs dénets je demande donc à la cour de retenir l'ensemble de mes réquisitions en vous remerciant de votre attention et en ne doutant pas que les voies de la raison et de la justice guideront votre verdict je passe maintenant la parole à la défense du groupe Thompson en présence de son directeur général monsieur Rose donc groupe qui sera représenté par maître Grognard ou le propre Grognard j'ai bien du mal à vous présenter monsieur Grognard à vous monsieur le président mesdames et messieurs les jurés je dois vous avouer que je me suis retenu pour ne pas rire pendant le déroulé du procès face à une grossière une grossière caricature du groupe Technicolor mais j'ai bloqué ma respiration trop attachée au respect de ce lieu ne voulant pas ne voulant pas ajouter ici le comique au ridicule c'est tout juste si on n'accuse pas mon client ici présent monsieur Rose si on ne l'accuse pas d'être un patron vous voyez regardez cet homme mesdames et messieurs les jurés prenez le temps de vous prononcer et alors interrogez-vous cet homme est-il capable des ignominies de faillite programmée et de vouloir sciemment fermer une usine avec tous les drames que cela engendre pour satisfaire je ne sais quelle envie qu'on m'attendait de nous faire croire l'accusation pour celles et ceux qui ne nous en seraient pas encore convaincus je vais vous apporter les preuves de la bonne foi du groupe Technicolor et de ses dirigeants je m'attacherai tout d'abord à vous démontrer brièvement les qualités de gestionnaire de monsieur Rose qui sont reconnues par tous et je vous livrerai deux chiffres pour illustrer mes propos en 2008 monsieur Rose est directeur général de Thomson sa rémunération pour l'année est de 416 667 euros 41 000 mais on paraissait peu c'est exact monsieur le président tout de même et se situe au 104ème rang des rémunérations nationales des patrouilles en 2009 alors qu'il a transformé Thomson en Technicolor sans même monsieur Rose passe au 65ème rang des salaires avec une rémunération de 1 million 200 000 euros croyez-vous sincèrement qu'un conseil d'administration accorderait une telle augmentation à un mauvais gestionnaire la démonstration est faite Technicolor est bien gérée et c'est au nom de cette bonne gestion que la douloureuse question de la fermeture de l'usine d'Angers est posée cette usine n'est pas rentable et incontestablement en faillite nous avons d'ailleurs à de nombreuses reprises recapitalisé la SA Thomson d'Angers mais c'est un puissant fond certains nous reprochent d'avoir commandé des décodeurs un prix qui ne correspondait pas au coût de fabrication mais ils n'en tenaient qu'au groupe Thomson de refuser nos coûts étaient bien passés sur des taux horaires ukrainiens mais c'est bien le problème du coût excessif des salariés français qui est posé nous n'en sommes pas responsables pas plus pas plus que nous sommes responsables du fait que nous étions quasiment le seul client de cette usine d'Angers la politique de notre groupe doit tenir compte de ses actionnaires ils sont pleinement satisfaits de notre politique industrielle et nous nous devons de les respecter en leur versant le plus de dividendes possible s'il vous plaît laissez le patronat s'exprimer monsieur le président je ne représente pas le président patronat mais la SA technicolome je n'ai pas peur de le dire je n'ai pas peur de le dire en allant à l'encontre de ce racisme anti-rich qui est en train de congréder le prix maître maître grognard ce n'est pas en paraphrasant Laurence Parizeau que vous gagnerez ce prix monsieur le président certes il est triste de fermer une usine mais les travailleurs eux ont une assurance hommage qu'ils vont toucher alors que pour nos actionnaires les dividendes sont leur seul revenu et nous ne pouvons nous permettre qu'ils placent leur argent ailleurs en raison de rendements financiers insuffisants et puis je conclurai en parlant de la délocalisation la délocalisation est devenue aujourd'hui dans une atmosphère de totale démagogie ambiante un gros mot c'est comme le racisme anti-rich et bien moi monsieur le président mesdames et messieurs les jurés je suis un farouche défenseur des libertés et je ne supporte pas qu'elle soit attaquée car c'est le début de la dictature et parmi ces libertés il y a la liberté d'entreprendre je dis qu'un groupe peut ouvrir et fermer une usine où il veut sans avoir à se justifier à partir du moment où les actionnaires n'en bâtissent pas et permettez-moi monsieur le président de rajouter au passage je ne sais pas si je vais vous permettre j'en prendrai le droit que ce n'est pas nous qui avons supprimé récemment les taxes douanières sur les décodeurs et qu'il est évident que la suppression de cette taxe permet à tout le monde de produire où il veut alors arrêtons ce procès démagogique qui a des relents idéologiques de collectivisme et voyons la réalité en face certes quelques travailleurs vont rester sur le carreau mais ils vont je le rappelle toucher les allocations chômage et il faut bien à un moment donné que les cotisations versées depuis des années à l'unédic servent à quelque chose et ne pas vouloir devenir chômeur qu'est-ce encore que ce racisme anti-chômage qui méprise qui méprise plus de 3 millions de personnes dans cette situation personnes tout à fait honorables et je rajouterai pour conclure que la délocalisation permet de donner du travail et assurer des revenus à des gens qui n'ont pratiquement rien c'est probablement la forme la plus intelligente de l'internationalisme ne s'y font pas replier sur nous-mêmes et ouvrons-nous aux autres dernier petit détail je m'adresse à l'agglomération Angeville nous avons la fibre écologiste et nous sommes conscients que bon nombre de bâtiments industriels sont des verrues dans un paysage urbain reconsidérez votre position et changez la vocation des terrains que nous occupons en permettant de construire de superbes logements qui amélioreraient encore la réalité et la beauté de l'image de cette bonne ville d'Angers donc monsieur le président l'image que l'accusation a brossé sur notre groupe est bien loin de la réalité de nos préoccupations de défense de liberté de l'humanisme et de la préservation du cadre de vie dans un souci constant du respect de notre planète sortons des vieilles idéologies du passé et monsieur le président je vous demande de rejeter la totalité des accusations infondées comme j'ai pu le démontrer mesdames et messieurs les jurés soucieux d'apaiser le climat social le groupe technicolore ne portera pas plainte pour diffamation et ne réclamera pas des préjudices subis à ce titre par contre nous demandons à la cour de se prononcer sur la juste nécessité de réparer pour autre chose les préjudices subis par notre groupe en condamnant la partie adverse à verser la somme de 150 000 euros ainsi qu'un euro symbolique à monsieur Rose directeur général monsieur le président mesdames et messieurs les jurés je vous remercie de votre attention et ne doute pas de votre intime conviction que votre intime conviction vous fera pencher sur la voie de la sagesse et de la justice en déboutant les salariés de la SA Thompson de leurs demandes abusives et infondées nous verrons bien ce que dira la cour nous allons mesdames et messieurs les jurés s'il vous plaît délibérer si vous voulez me rejoindre même s'il est pourri il est pourri oh chien oh chien oh chien oh chien oh chien vous êtes con vous chauve allez au chômage il a été payé je ne veux dire ça et bien je crois qu'auparavant vous aviez juste une déclaration à nous faire nous allons lire les délibérés le tribunal de grande ignominie réunis le 5 octobre 2012 en séance plénière et je dis même en plein air refuse la faillite de SA Thompson Technicolor déclare la société technicolor coupable de licenciement de confort exige de Technicolor qu'elle donne une charge de travail à l'usine d'Angers condamnée condamnée les dirigeants à des travaux d'intérêts généraux en travaillant à la chaîne et à tenir la cadence qui reste à déterminer je dirais même que ça sera un contrat à durée indéterminée tout à fait monsieur le président et ça impose pipi condamne Technicolor à verser 1500 euros à tous ces salariés et par année d'ancienneté condamnée la société Technicolor au départ et bien mesdames et messieurs merci d'avoir assisté à ce procès je dirais en particulier à maître grognard enfin maître grognard s'il vous plaît maître arrêtez de décoder la séance est fermée merci C'est parti ! ... Je vais passer la parole à Fleur Pellerin, parce que nous avons eu une réunion où nous avons demandé des engagements à la ministre. Premier engagement, c'est effectivement de nouveau d'aller vers Technicolor, parce que c'est quand même le seul responsable de la situation. Il ne faut surtout pas l'oublier. Nous lui avons aussi demandé à Mme Pellerin qu'elle puisse agir, parce qu'elle a plus de levier sur France Télécom pour ne pas le nommer, puisque France Télécom, il y a une participation de l'État, l'État étant actionnaire à 27%, je ne dis pas de bêtises. Donc nous lui avons demandé que tout soit exploré pour qu'une charge de travail puisse arriver pour aider à des reprises décentes. Et quand on dit reprise, ce n'est pas une reprise au rabais, ce n'est pas une reprise après liquidation, et c'est bien une reprise où les salariés sont repris avec leur contrat de travail. Voilà. Je laisse Fleur Pellerin répondre à ce qu'elle veut répondre, et elle peut se mettre plus par là. Attends la loi sur les licenciements boursiers. Question. Alors, bonjour à tous. Je venais à Angers aujourd'hui pour inaugurer une école, mais je ne me voyais pas passer dans la ville sans venir vous saluer, et vous dire que le gouvernement ainsi que les collectivités locales sont très mobilisées pour trouver une solution pour Technicolor. Depuis le mois de mai, nous sommes mobilisés sur la question de la liquidation judiciaire de Technicolor. Nous voulons éviter cette liquidation, et pour éviter cette liquidation, nous avons demandé également aux autres opérateurs, Free, SFR et Bouygues Télécom, de faire des propositions s'ils le souhaitaient, pour garantir un plan de charge transitoire pour votre site. France Télécom est le seul opérateur à avoir répondu positivement et à avoir joué le jeu. Donc je pense qu'il faut aussi saluer cet effort. Vous savez que la responsabilité principale de ce qui arrive au site de Thomson Angers, c'est essentiellement la responsabilité de Technicolor. C'est Technicolor qui a rompu le contrat avec France Télécom. Et nous souhaitons, dans les discussions que nous avons avec la direction, qui ne sont pas faciles parce que nous aussi nous avons du mal à communiquer avec la direction de Technicolor, qu'ils assument leur responsabilité sociale, qu'ils assument leur responsabilité industrielle vis-à-vis du site de Thomson Angers, qui a été un des fleurons de l'industrie électronique et des télécoms de France. Et donc nous sommes pleinement mobilisés, tous ici, vous voyez, nous sommes tous présents à vos côtés, pour vous dire que nous mettons tout en œuvre pour que la semaine prochaine, le tribunal n'annonce pas la liquidation judiciaire, et pour que les projets de reprise qui ont été mis sur la table soient respectueux de vos droits, parce que c'est quelque chose à quoi nous sommes très attachés. Nous, ce qu'on attend effectivement, ce sont des résultats, c'est cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses de dites sur ce dossier, ça fait un an que cela dure, et pour l'instant on ne voit pas l'issue. Cela ne pourra être validé réellement que si on a un résultat le 11 octobre. Parce que si on a un résultat le 11 octobre, effectivement, d'une reprise digne de ce nom, avec un maintien des contrats de travail, eh bien oui, là on pourra dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas un échec. Par contre, si, de malheur, ce que l'on craint quand même, à 95%, rien ne pourra être fait pour Pec Nicolore, pour Thomson Angers, eh bien c'est un pas entier de l'histoire angevine qui va tomber, et ce sont surtout 350 hommes et femmes qui ont des années d'ancienneté derrière eux, qui vont aller au chômage. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et puis j'en profite un peu pour prendre le micro, quand même, sans vouloir faire de l'attaque politique, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les grands groupes, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, parce qu'ils l'ont décidé. Et nous, ce que l'on dit à travers cela, il faut qu'il y ait des lois à un moment donné, qui contraignent les entreprises, y compris privées, d'une façon ou d'une autre. Mais il faut trouver des choses, il faut qu'il y ait des choses qui se décident. Ce gouvernement nous a dit qu'effectivement, il fallait arrêter un petit peu la suprématie des grands groupes et des grands trusts et des actionnaires. Eh bien, il faut mettre en face les réalités, les actes en face des discours. Et c'est un message très courtois que je vous adresse à vos gouvernements. Mais c'est vrai que c'est de cela dont les salariés attendent aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada